La poésie a toujours fait partie de moi parce que j'ai vécu dans une famille d'artistes. J'ai eu donc deux vies. La première, ça a été à Lyon, puisque je suis née à Lyon. Et mon père était italien, toscan, ma mère française. Mon père a beaucoup travaillé avec Charles Trenet. Il faisait... ça c'était avant ma naissance, tout de suite avant. Il travaillait avec lui, il assurait la première partie de ses spectacles. Et lorsque, après, je suis née, donc ma mère était danseuse. Et la danse aussi, c'est en quelque sorte quelque chose qui a à voir avec la poésie. Je trouvais dans la caisse à bois de mes grands-parents, qui après m'ont élevé, des poèmes, des poèmes de mon père, des chansons de Charles Trenet. Et cette chose m'a toujours... a toujours été en moi. Et puis, dans ce processus de comment on arrive à la poésie, quant à moi, il s'est fait en plusieurs étapes. Par exemple, il y a eu une autre chose, c'est que j'allais souvent en Italie, et j'écoutais les chansons italiennes. Je ramenais des disques pour mes amies françaises. Elles me demandaient qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, je m'amusais à l'époque à essayer de traduire les mots italiens en français. Il y avait des gens comme Gino Paoli. La même chose, je faisais avec la chanson française à mes amies italiennes ou italiens. Alors, à l'époque, c'était Brel, c'était Brassens, c'était Léo Ferré, c'était Juliette Gréco. Alors, c'était très, très difficile à traduire. Mais enfin, j'essayais, et en attendant, je prenais de l'aisance avec cette chose phénoménale qu'est la traduction. J'ai donc tout de suite parlé mes deux langues, l'italienne et la française, à ma naissance, puisque je vivais dans cette grande maison où chacun parlait sa langue. Et donc, je me suis babélisée, si l'on peut dire, dans cette grande maison. Ensuite, j'allais à l'école. Je savais qu'une fois fermée la porte, il fallait parler français. Quand je rentrais à la maison, je savais qu'il fallait parler italien. Ça ne m'a coûté aucun effort. C'est difficile de dire quels sont les auteurs qui m'ont le plus marquée, parce que j'en ai eu tellement, et les auteurs sont toujours différents. J'ai eu une rencontre avec la parole poétique, je devais avoir dans les 17 ans, à peu près. J'étais encore à Lyon, je suis allée en Italie après, et je suis passée devant la société Dante Alighieri. Et j'étais avec ma mère, laquelle ne parlait presque pas italien. Elle voulait commencer à apprendre la langue et sa culture. Et donc, nous sommes allés ensemble dans cette société Dante Alighieri. Et là, j'ai eu vraiment une révélation, parce que je suis entrée de plein fouet dans cette parole énorme, qui était comme Shakespeare, comme Homer. Il était un poète outre la poésie. Et ça a été vraiment une révélation, parce que Dante était vraiment mes origines toscanes. Et je n'ai jamais, jamais, je n'ai arrêté de lire cette poésie de Dante. J'aime beaucoup aller picorer dans la poésie, par exemple, même dans la poésie africaine, dans la poésie du Québec, où il y a de grands auteurs, des auteurs femmes aussi beaucoup. En ce moment, je lis beaucoup de poésie belge. Je lis aussi de la poésie suisse. Il y a bien sûr les Italiens, les grands Italiens, Montal, Pasolini. Puis je pense à Émilie Dickinson. Mais j'en ai tellement que ce serait bête de dire des noms. Je voulais dire qu'en ce moment, j'ai lu hier, un poète qui s'appelle Claude Vigée, qui est près de Strasbourg, un poète alsacien, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui disait « J'écris non pas pour plaire aux poètes, mais pour dire au cœur de l'homme, tout simplement. » Et je trouve que c'est somptueux ce qu'il a dit. Comment j'écris ? Par exemple, une fois, j'avais vu un documentaire à la télé où l'on voyait un bombardement et des ruines. Il y avait une maison et plus rien. Tout était détruit complètement. Et il y avait seulement une porte qui était restée debout. Et un chien qui avoyait devant cette porte, comme s'il attendait de pouvoir rentrer dans sa maison. Et lorsque j'ai vu ça, cela, je me suis dit « Ça y est, le poème a commencé à partir de ce moment-là. » Donc, c'est facile de faire naître un poème, il suffit de savoir regarder. Très souvent, j'élabore mes poèmes en marchant. Et puis après, je les élabore, mais la nuit. Tout se passe la nuit chez moi. En marchant, cela est plus naturel. C'est une impression peut-être que j'ai. C'est plus naturel pour moi. Et un poète, c'est d'abord quelqu'un qui sait regarder, qui sait regarder autrement. La contemplation et la rêverie sont fondamentales. Il faut essayer d'aller hors sentier, hors des sentiers battus, hors normes. Essayer de revivifier le vivant. Et c'est un réveilleur, le poète, grâce à la rigueur que demande la poésie. Il faut aussi habiter un poème pour voyager dans l'ailleurs. Parce que c'est la peau du langage, la poésie. C'est quelque chose d'extrêmement sensuel. Je ne le vois pas comme un intellectualisme ou comme un esthétisme. C'est au contraire ce qui va permettre d'agripper le réel. J'aime aussi les poètes intranquilles. Tu le sais aussi bien que moi, Réa, le poète doit marcher au bord du ravin plutôt que d'être dans une forme de préservation qui pourrait nuire à l'intensité. Ce que j'aime faire lorsque j'écris un poème, c'est par exemple de dire des choses graves, profondes, mais d'une façon légère. Ça ne doit pas trop se voir, ça ne doit pas être pompeux, ça ne doit pas être didactique. Et on peut dire beaucoup de choses d'une façon légère. Donc je disais que j'ai commencé à écrire de la poésie très jeune, mais il y a une différence entre écrire de la poésie et publier. Pour publier, j'ai attendu, je me suis autorisée après mes 40 ans, grâce aussi à l'écrivaine Daccia Maraini, qui est une très très grande écrivaine en Italie, mais qui écrit aussi de la poésie. Et c'est elle qui m'a encouragée et qui a lu de mes poèmes que j'ai eu le courage de lui envoyer. Et à partir de là, je n'ai jamais plus arrêtée. Moi, quand je pense à la poésie, je pense toujours à des gâteaux italiens qui s'appellent... Ce sont des gâteaux de Naples qui s'appellent les Sfognatelles. En Italien, en Français, je crois que ça s'appelle les Millefeuilles. Alors, il y a des strates comme ça. Il y a la farine, la levure, il y a l'œuf. Et puis, pour amalgamer tout ça, il y a l'eau. Et tout se coagule. Et dedans, pour faire que le gâteau soit bon, il y a la vie. Alors, voilà, moi, je pensais toujours à ça pour ce qui concerne la poésie. à l'esfoliatel de Naples. Au fond, quand on y pense, on vit, on est, on s'abcentra sans avoir absolument accès au mystère de l'être. Donc, ça doit bien travailler, ça, la conscience des gens, à mon avis. Et puis, la poésie, c'est aussi l'espace du possible. Il faut savoir accueillir, accueillir tout ce qui arrive. C'est aussi annuler la distance, ou l'atténuer, la distance entre les ailes. On dit toujours que la poésie est moribonde. En réalité, je pense qu'elle ne va pas si mal que ça, la poésie. À chaque fois qu'un poète se lève le matin a écrit un beau poème, et bien, je trouve que c'est un miracle. Et ça arrive encore maintenant. Bien sûr, il n'y a plus les grandes écoles de poésie, les grands mouvements, mais ça ne fait rien. Il y a des perles solitaires qu'il faut savoir trouver. Ici, nous sommes dans un endroit de Gênes, et qui plaisait beaucoup. Un poète Caproni, Giorgio Caproni, qui avait écrit un vers où il disait « Si un jour je devais aller au Paraguay, ce serait avec l'ascenseur de Castelletto. » C'est l'ascenseur Liberty, d'où l'on domine, pas toute la ville, mais enfin une grande partie de la ville. Et oui, je disais, de la poésie francophone. J'en lis beaucoup. Je me tourne volontiers vers cette littérature, car il y a des perles. Et je pense à toute cette littérature africaine aussi, qui frappe aux portes. Je pense à la Belgique, qui pullule de jeunes poètes d'une vivacité incroyable. Et tiens, à propos de traduction, là j'ai un poème qui s'adapte beaucoup au discours que je veux faire sur la traduction, et qui dit beaucoup de choses. « S'imaginer, non soumis aux influences du prévu, mais soudain née ailleurs, en notre culture, en notre langue, même si cela devait coûter un vague et tourment. Ce qui comporte de ne pas se reconnaître dans sa propre fibre. Et voici un ordre, des ordres, des points de vue différents, de nouvelles tenues à endosser, des oreilles d'olifant pour écouter. Mais le meilleur de la nouvelle conception, c'est la jouissance de se sentir étranger, en des pensées étrangères, non lissées par l'éducation, non formulées selon l'habitude. Mais ce don est-il trop grand ? Un jour, un jour seulement, renaître, en parlant de, en pariant sur l'altérité, comme monnaie d'échange, et que ce jour nous soit octroyé, la mémoire s'en souvienne, pour ne pas rester là, assis dans le vieil esprit provincial, définitif, avec la pyramide des livres lus, mais pas digérés, jamais plantés, jusqu'au fond, dans le vif de la chair. J'ai même entendu dire, à propos de traduction, que traduire de la poésie, c'est comme prendre une douche, avec un imperméable. Alors, vous vous rendez compte, si ça va loin ? Non, mais il faut vraiment les aimer, au contraire, les poètes traducteurs, parce qu'ils font une œuvre, vraiment, de rapprochement, d'aller vers l'autre, ils lancent des ponts, ils fabriquent des... Oui, ils fabriquent des ponts, qui vont vers l'autre. Donc, la traduction est absolument indispensable, même si ce n'est pas tout à fait parfait, ça n'a pas d'importance. Mais le bon traducteur sait comment il pourra faire arriver à l'autre les mots. Et ce que a voulu dire un poète très lointain, par exemple. L'auto-traduction, alors ça, c'est encore autre chose que la traduction. C'est plus difficile, parce que lorsqu'on s'auto-traduit, je le fais pour des questions simplement pratiques, parce qu'on me demande souvent de dire mes poèmes en italien, en français, ça dépend, je passe souvent pour italienne et souvent pour française, car je n'ai aucun accent d'un côté et de l'autre. Mais l'auto-traduction, je disais que c'est plus difficile, parce que lorsqu'on est devant sa propre page et qu'on doit se traduire, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien voulu dire ? Alors, c'est un peu comme être devant le psychanalyste, mais aller profondément en soi pour se comprendre. Et alors, on a tous les problèmes de la traduction. Mais encore plus, c'est plus appuyé, parce que lorsqu'on traduit quelqu'un d'autre, on essaye de bien faire, mais là, on est beaucoup plus sévère avec soi. parce que souvent, on se demande, lorsqu'on se trouve devant un verre, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Mais qui suis-je ? Je vais voir si ça marche. Je vais te dire un poème. «Tra ce que penses et ce que dis » «Fa ce que penses et ce que dis » «Tra ce que penses et ce que dis » «Ce que fais » «Tra ce que tu tradisci » «Ca ta maglia » «T'invade » «T'imbroglie » «T'avaglia » «Tra ciò che ti tiene » «Ciò che ti preme » «Ciò che ti offrime » «Ciò che ti mantiene » «Ciò che ti fa bene » «Tra ciò che frena e che spinge » «Tra l'istante e l'istante » «Tra quel distante e quel distante » «Tra essere e esitare «Tra riva e giacchera » «Tra rulli e linguaggio «Tra questo e quello » «Tra il già e non ancora » «Tra te e tu » «Tra te e me » «Tra noi e noi » «A l'insapunta de la tua condamna » «La poesia » Je parlais tout à l'heure d'auto-traduction j'ai exactement les mêmes problèmes que lorsque je traduis bien sûr un autre poète la preuve c'est que dans le poème que j'ai lu tout à l'heure qui disait «Tra » vous entendez qu'il y a un son particulier en italien qu'il n'y a plus en français on le perd parce qu'en français ça donne ceci entre ce que tu penses et ce que tu dis entre ce que tu penses ce que tu dis ce que tu es ce que tu fais entre ce qui te trahit ce qui te tonaille ce qui t'envahit qui t'embrouille t'éblouille etc. etc. je ne vais pas toute la lire mais pour dire que d'une langue à l'autre il y a ce mystère qui est beau mais qui est aussi terrible et qui fait en sorte que il faut essayer de faire de notre mieux pour que par exemple dans le cas de l'italien en français l'oreille française entendre quelque chose de mieux bien là je n'y suis pas arrivée justement est-ce que la poésie est un besoin pour les autres ? alors là pour moi c'est un grand besoin c'est même plus qu'un besoin c'est une perversion presque parce que souvent on se dit j'aurais tellement de choses plus belles à faire plutôt que de rester là des heures à limer le travail pas besoin remarque pour les autres oui peut-être parce que à chaque fois qu'il y a un événement grave qu'est-ce qu'on sort c'est toujours les mots de la poésie à chaque fois c'est comme ça les grandes tragédies ont été marquées par la poésie j'ai voulu vous montrer cet endroit qu'aimait beaucoup le poète Paul Valéry qui avait une tante à Gênes et chaque année il venait en vacances c'est d'ailleurs là qu'il a écrit la fameuse nuit de Gênes où il a eu un problème de conscience il a eu une crise terrible une crise mentale et psychologique et il a voulu changer toute sa façon d'écrire il est devenu philosophe on peut dire en passant par Gênes c'est-ce qu'il a voulu c'est-ce qu'il a eu En français ça donne pluie, ou débris, ou tempête de fange, jambes de hasard en pâture au soleil, une miette, une brique le définit. Pourquoi le jour d'aucun souvenir, et l'acte manqué, et le fourbe, et le vol ? Qui entaille l'être ? Qui l'appauvrit ? Sillure d'indice, jamais ne fut une preuve. C'est cette matière qui engendre la trame. Testare il guardante, gomma azzurra, camicia a scarlata, il contrasto scompiglia che è faccenda, il pittore, tutto in pasto e materia, ama il grasso, ma non i cani, dei gatti. Si potrebbe piantarla qui, dite, si potrebbe ? In questa lentezza, il giorno cala, si lagna, il bambino aggiungerebbe risata all'istante, affinché schiantia di là del vetro, nell'attroce chiarore, nel mare a colparsi, per attirare lo sguardo della donna a piedi nudi, sedia impagliata, occhi insabbiati, bocca d'ombra succhiata. I capelli preavvertono il volto, i passanti sorpresi, ben prevista risata. Il paesaggio che si indovina, vacilla, si insaliva, alcun rigido confine della forma, oh finitudine, provisoria apparenza, il pennello fin qui avanza, e che bella. Alors, se lo vengono, vous vete potrebbe connaître? Non. Petit remisor, testez le regardeur. Jute bleue, chemise e carvate, contraste è fin moucho, la belle affaire. Le pate, le pate è matiè, aime le gras, mais pas les chiens ni les chats. En Astéla, pourrions-nous ? Dites, pourrions-nous ? Dans cette lenteur, le jour baisse et râle, l'enfant ajouterait son rire à l'instant pour qu'il aille éclater au-delà de la vitre, dans la clarté atroce, dans la mer à deux pas, pour attirer le regard de la femme qui est nuit, chaise entaillée, yeux enlisées, bouche d'ombre, gobet, cheveux pressentant le visage, les passants s'y ont pris par sourire après lui, paysage qu'on devine, qui remue sans salire, plus de rigides confins de la forme, oh, finitine, provisoire apparence, plus passons jusque là qui va bien de sa trance. Nessuno si ricorda perché siete stati concepiti, dell'ora in cui siete stati concepiti, un giorno in cui vostra madre invece di concepirvi avrebbe fatto meglio, a danzare la tarantella, a giocare a cavallina e vostro padre a tagliarsi le dita, il naso, le labbra, le caviglie, i piedi e... 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 e detto fra noi anche qualcosa altro... Personne ne se rappelle pourquoi vous avez été conçu, de l'heure où vous avez été conçu, un jour où votre mère, au lieu de vous concevoir, aurait mieux fait de danser la tarantelle, de jouer à saute-mouton et votre père, de se couper les doigts, le nez, les lèvres, les chevilles, les pieds... Et entre nous soit dit, quelque chose d'autre. Musique 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 Musique